Pouchkine est mort assassiné. Dostoyevsky a échappé de justesse à la peine de mort. Tolstoy, désabusé par les vanités du monde, a rendu l'âme comme un tas d'os sur le quai d'une gare abandonnée. Tchékov a vu ses poumons rongés par la tuberculose, et Lermontov a perdu la vie dans un duel. Quant à Gorky, il a mis fin à ses jours alors qu'il était jeune, pour arrêter la destruction des misérables. Quel genre de violence ces créateurs de beauté ont-ils affronté ou subi ? Je suis allé dans la maison de Tchékov, considéré comme l'un des écrivains russes les plus calmes et les plus doux. J'ai remarqué quelque chose d'étrange qui m'avait échappé lors de mes précédentes visites. Son bureau faisait face au mur. En me renseignant, j'ai appris qu'il écrivait à la lueur des bougies, face au mur. Peut-être pour offrir à son âme créative une plus grande isolation face à la dureté du monde. Il a dit, je n'ai connu que des moments difficiles dans l'humanité. Enfin, si vous êtes passionné par la philosophie et les... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada